Je suis heureux de céder la parole à la première conférence avec notre collègue, M. Arthur Voitou, maître de conférence à l'IRIS et à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Voilà, monsieur, vous êtes connecté. Chers collègues, bonjour. Et vous allez intervenir sur la thématique suivante, enfin, faire une communication dont le titre sera le suivant, plus exactement. La sexualité, Internet et les adolescents et adolescentes. Diversité de pratiques et contextes d'utilisation d'Internet au moment de l'entrée dans la sexualité. Voilà, écoutez, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et nous allons vous écouter avec grande attention. Voilà, merci à vous, monsieur. L'équipe a dû vous donner un timing. Je ne sais pas exactement lequel, mais je ne doute pas que vous le respecterez. Voilà, merci à vous. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ces mots introductifs. Alors, je comprends évidemment que la journée s'inscrit dans une réflexion globale sur l'éducation à la sexualité, à l'école notamment. Mon propos, évidemment, il sera un petit peu décalé, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une enquête sociologique, enfin, de vous parler d'une enquête sociologique qui portait sur les usages sexuels d'Internet par les jeunes, alors, avec des enjeux scolaires, en fait, en réalité, dans l'enquête, et je le développerai en partie, mais je vous présenterai de manière plus globale cette enquête sur les contextes d'utilisation d'Internet au moment de l'entrée dans la sexualité, en vous expliquant aussi pourquoi on a souhaité faire cette enquête avec ma collègue Yaël Amselem Manghi. Alors, je précise tout de suite que je dirais souvent « nous » dans ma communication. Ce n'est pas un « nous » prénomptueux, c'est parce qu'on a fait cette enquête à deux, donc Yaël Amselem Manghi qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et moi-même. Alors, je vais juste lancer, par contre, des diapos. J'ai des diapos et je pense que je peux les lancer. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Je n'arrive pas à partager mes diapos, désolé pour le petit problème technique. Je pense que ça va être bon. Est-ce que c'est bon de votre côté pour les diapos ? Oui, super, très bien. Donc, cette recherche dont je vais vous parler, qu'on a publiée par ailleurs il y a quelques années, en 2020, sous le titre « Les jeunes, la sexualité et Internet ». Et donc, vous pouvez trouver aussi en ligne, très facilement, le rapport complet sur le site de l'INJEP. Donc, l'INJEP, je le présente très rapidement parce que c'est aussi dans le périmètre de l'éducation nationale. C'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est un observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse au sein. Désormais, alors ça a parfois changé de ministère aussi selon les intitulés, mais désormais au sein du ministère, dont je ne sais pas l'intitulé exact, il a changé il y a quelques jours, mais de la jeunesse, de l'éducation nationale, du sport, etc. Cette recherche, on l'a menée à deux avec Yaël Amselem-Mangui, qui est chargé de recherche là-bas à l'INJEP. J'étais à ce moment-là, moi, ce qu'on appelle post-doctorant, juste après ma thèse. Et donc, je suis désormais maintenant à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, comme maître de conférences. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, avant d'entrer dans le vif de cette recherche et de vous en présenter des résultats, vous présenter juste quelques éléments introductifs qui me semblent importants, en fait, à voir en tête. Alors, vous les avez peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, surtout si vous avez déjà commencé à travailler sur ces questions, mais des éléments sur ce qu'on sait, de l'entrée dans la sexualité des jeunes de manière générale, même si, en la matière, en réalité, on sait finalement peu de choses. Et surtout, on sait parfois des choses qui ne sont pas forcément très bien attestées, documentées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui passent par des sondages avec parfois des méthodologies un peu douteuses. Et finalement, on manque de données très fiables, solides, sur l'entrée dans la sexualité des jeunes. Alors, je vais vous le dire tout de suite, mais il y a des enquêtes en cours qui donneront des résultats, des enquêtes quantitatives notamment, qui donneront des résultats prochainement. Mais donc, pour l'instant, on se base sur des données qui sont parfois un peu datées, alors pas toutes très datées, mais quand même. Mais voilà, je vais quand même donner quelques éléments juste pour situer ces éléments. Alors, la première chose qui est à la fois une donnée très basique et en même temps qu'il faut avoir à l'esprit, c'est cette donnée très générale qui est l'évolution de l'âge médian au premier rapport sexuel parmi les jeunes. Alors là, vous avez les résultats de cette enquête. Alors, c'est la compilation de plusieurs enquêtes, notamment l'enquête Contexte de la sexualité en France, qui est la dernière grande enquête solide sur la sexualité en population générale en France et puis des données du baromètre Santé de Santé publique France. Alors, ce qu'on sait et ce qu'on voit sur cette évolution de l'âge médian au premier rapport sexuel, c'est d'une part qu'il n'a pas tant que cela évolué. Alors, ça peut paraître impressionnant, un graphique comme ça, mais en réalité, si vous regardez les chiffres, on est passé d'un âge médian un petit peu au-delà de 18 ans, alors 19 ans pour les femmes, il y avait un écart quand même assez important dans les années 60, à aujourd'hui un âge médian autour de 17 ans et demi pour les filles comme pour les garçons. Alors, il y a toujours un petit écart dans les données, mais ce qui est en fait le plus remarquable, sans doute, c'est que l'écart se réduit. L'écart de genre se réduit dans l'âge au premier rapport sexuel, et ça, c'est, je pense, une donnée importante d'évolution de la société, de ces normes aussi d'entrée dans la sexualité. Mais sur l'âge au premier rapport, la différence n'est pas si importante, et je pense que c'est important de le dire, parce qu'on a parfois dans les discours, et notamment dans les inquiétudes, alors je pense notamment aux inquiétudes des parents, cette idée, ou des éducateurs de manière générale, cette idée que finalement, la sexualité serait de plus en plus précoce. En tout cas, en matière de rapports sexuels, tels qu'ils sont codés dans les enquêtes quantitatives, on a finalement une stabilité relative, même si l'âge a tendance à baisser un petit peu, et surtout, ce rapprochement entre les hommes et les femmes. Alors, il y a d'autres données qui, par contre, nécessitent, je pense, d'être commentées un peu plus en détail, parce qu'elles sont révélatrices d'inégalités de genre assez profondes, finalement. Là, je me base, vous avez le tableau à droite de ma diapo, qui se base sur des données du baromètre santé de Santé publique France, donc qui est un baromètre établi de manière assez régulière, avec des données très fiables, c'est une base de données très fiables, et puis, voilà, des méthodes quantitatives très solides. Alors, ce que ça nous dit, ces données, c'est d'abord que, pour ce qui est de l'entrée précoce dans la sexualité, ce qui est une question qui se pose, en fait, en termes d'éducation à la sexualité, et c'est la question du bon moment pour le faire, et on a tendance à dire qu'il faut le faire avant, quand même, l'entrée dans la sexualité, avant les premiers rapports sexuels, mais à quel moment ? Bon, ce qu'on voit, c'est que, malgré tout, le fait d'avoir son premier rapport avant 15 ans reste très minoritaire, dans les expériences des jeunes. Il est d'autant plus minoritaire dans les expériences des femmes que dans celles des hommes. On voyait 6,9 % des femmes, 16,5 % des hommes qui ont ce premier rapport sexuel avant 15 ans. Ça reste une petite partie, alors non négligeable, malgré tout, mais avec une différence de genre assez importante. Vous avez les données sur l'entrée dans la sexualité par l'homosexualité et les partenaires de même sexe, où vous voyez là aussi qu'elles restent très minoritaires, puisque, en général, par ailleurs, même pour des jeunes qui se définiront plus tard comme homosexuels, lesbiennes, gays, par exemple, l'entrée dans la sexualité se fait très souvent par l'hétérosexualité. Donc, là aussi, c'est des choses à avoir à l'esprit. Ce qui, par contre, est très important, et c'est des choses, vous le savez sans doute, dont on parle beaucoup, y compris dans les politiques d'éducation à la sexualité, c'est la question du consentement, la question du contexte de violence potentielle autour des premiers rapports sexuels. Et là, vous avez les données dans ce tableau concernant le fait d'avoir souhaité ou non ce premier rapport sexuel. Alors là, encore une fois, on est sur les caractéristiques du premier rapport sexuel. Il faudrait sans doute, mais ça m'aurait occupé un peu trop longtemps dans ma présentation, parler de la suite, mais sur le premier rapport sexuel, on a des données intéressantes sur le fait d'avoir souhaité qu'il se passe ou pas à ce moment-là. Vous voyez que malgré tout, pour une grande majorité des jeunes, ce premier rapport sexuel était un rapport souhaité. Ils souhaitaient l'avoir au moment où ils l'ont eu. C'est le cas de près de 90% des femmes, un peu plus de 90% des hommes. Vous voyez que si on regarde des rapports acceptés, mais pas vraiment souhaités, donc ce qu'on appelle parfois aussi la zone grise du consentement, on a consenti, on pense avoir consenti, mais en réalité, peut-être pas tant que cela. Eh bien, vous voyez que là, du côté des femmes, on a plus de 10% d'entre elles qui sont concernées. C'est le cas de 6,9% des garçons. Donc une part, là, pour le coup, assez critique de jeunes qui n'ont visiblement pas souhaité avoir leur premier rapport sexuel à ce moment-là. Ce qui indique un certain nombre de choses autour de la question de la pression à la sexualité, du contexte potentiellement de violences autour de ces premiers rapports sexuels. Et puis sur le fait d'avoir été forcé à le faire. Donc là, on parle, même si ce n'est pas codé comme ça dans cette enquête d'agression sexuelle ou de viol, par exemple, eh bien, vous voyez que ça reste évidemment et heureusement très minoritaire, mais avec un écart très important entre les hommes et les femmes. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à avoir été forcés d'avoir ce premier rapport sexuel. Dernière chose que je voudrais commenter sur ce tableau, c'est la question des motifs. Et alors ça, c'est des choses que l'on sait par ailleurs et que l'on voit dans toutes les enquêtes quasiment qui traitent de la sexualité des jeunes ou de l'entrée dans la sexualité des jeunes. C'est une différence en termes de manière d'interpréter ou en tout cas de penser ces premiers rapports sexuels selon le sexe. Et on voit notamment que du côté des femmes, le premier rapport sexuel, le motif des premiers rapports sexuels reste très orienté autour, en fait, des enjeux d'amour, de tendresse. C'est codé comme ça dans l'enquête. C'est-à-dire que ça reste un premier rapport sexuel qui s'inclut ou qui s'intègre dans une histoire, une histoire amoureuse, etc. C'est beaucoup moins, vous voyez, dans les motifs, le motif désir, par exemple, est moins souvent cité, curiosité, franchir une étape, etc. Du côté des hommes, on voit que ce motif amour, tendresse, il est moins important. On voit davantage le motif désir, l'avoir fait par désir, ou deux fois plus que les filles, le motif franchir une étape. Donc le fait d'avoir été sans doute d'y voir une étape, avant tout, en fait, une étape importante de maturité, etc. Et on sait par les enquêtes qualitatives, cette fois, que du côté des garçons, autour notamment de normes de masculinité, la sexualité, les premiers rapports sexuels, ils sont souvent le fruit d'une pression à grandir, à faire comme les plus grands, ou en tout cas à avoir une sorte de reconnaissance par les pères, ce qui est beaucoup moins le cas du côté des femmes. Donc prééminence du registre, qu'on va dire, affectif pour les femmes, celui du désir pour les hommes. C'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on connaît évidemment au-delà des seuls jeunes, mais qu'on voit se forger, en fait, dès le premier rapport sexuel. Donc je dis ça, c'est vraiment des éléments de contexte qu'il semble important de citer parce que finalement, ça oriente un petit peu les autres résultats qu'on va lire, analyser autour, notamment, ce que je vais vous présenter juste après, des pratiques liées à Internet et à la sexualité. Donc voilà, pour des éléments un petit peu de cadrage, donc là, je vous parle d'enquête, vous pouvez trouver toutes ces références en ligne, notamment sur le site de Santé publique France concernant le baromètre santé. Alors, je vous parlais des enquêtes à venir. Là, les enquêtes dont je vous parle, c'est des données qui datent des années 2010. Les enquêtes sur les premiers rapports sexuels, elles datent au milieu des années 2000. On manque de très grandes enquêtes quantitatives pour avoir des résultats solides en population générale. Elles sont en cours, en fait, ces enquêtes. Alors, ce n'est pas du tout moi qui les mène, mais des collègues. Je pense notamment à Nathalie Bajos et Armel Andrault qui mènent une enquête sur la sexualité et la santé sexuelle des Français, jeunes et non jeunes d'ailleurs, qui est en cours de passation et dont les résultats devraient arriver en 2025. Donc on attend avec impatience ces résultats pour actualiser les données. Et puis, une enquête qui s'appelle Envie à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui porte là plus spécifiquement sur l'entrée dans la sexualité des adolescents et la vie affective des jeunes adultes. Donc sur une période de vie un petit peu plus restreinte au passage à l'âge adulte, à l'adolescence et au passage à l'âge adulte. Voilà, c'est des données dont on attend les résultats, mais qui permettront de nourrir encore, sans doute, les discussions, notamment parce que les enquêtes dont je vous parle là, pour la plupart, sont des enquêtes qui ont été réalisées avant l'arrivée massive d'Internet dans les échanges sur la sexualité, dans les pratiques de rencontres, dans l'éducation aussi à la sexualité. Et donc, on a besoin de voir aussi les effets propres d'Internet sur la sexualité. Ce qu'on a fait, malgré tout, à notre échelle avec Yaël Amsalem Magui et ce dont je vais vous parler tout de suite. Alors, l'enquête. Je vous parle très rapidement de cette enquête, pourquoi on l'a lancée et quelle était sa méthodologie. Donc, il s'agit d'une enquête qu'on a menée à l'INJEP, comme je l'ai expliqué, en partenariat avec la chaire de recherche sur la jeunesse de l'École des hautes études en santé publique à Rennes, où moi j'étais en poste à ce moment-là. Alors, avec un objet qui est un objet très général, ce qui n'est pas si souvent le cas dans les études sociologiques. Alors, souvent, en fait, dans les recherches sociologiques sur la sexualité, et même dans les recherches, on peut dire, épidémiologiques, de santé publique, pour parler d'autres types de recherches, on a tendance, mais parce que c'est un réflexe aussi de chercheur, à segmenter pour avoir des objets assez restreints, pour pouvoir creuser de manière très fine des objets restreints. Et donc, concernant les jeunes et la sexualité, on avait, par exemple, des enquêtes spécifiques sur la pornographie, des enquêtes spécifiques sur l'information à la sexualité, des enquêtes sur l'expérience de l'éducation à la sexualité à l'école, etc., etc. Et on manquait, pour le dire autrement, d'une vue d'ensemble, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, finalement, ce que vivaient de manière globale les jeunes au moment de leur entrée dans la sexualité, notamment en lien avec leurs usages d'Internet. En fait, pour le dire d'une autre manière encore, on savait que Internet et la massification de l'usage d'Internet chez les jeunes avaient un impact dans l'entrée dans la sexualité, que ça venait en tout cas s'imbriquer à l'entrée dans la sexualité, d'une manière ou d'une autre, mais on manquait d'une vue d'ensemble pour comprendre quels étaient en fait les usages, ou ce qu'on pourrait appeler l'économie des usages globaux d'Internet dans l'entrée dans la sexualité. Et donc, on a fait ce pari, avec ma collègue, de traiter de l'ensemble des usages sexuels d'Internet des jeunes, c'est-à-dire sans segmenter, sans fermer la porte a priori à des usages. Et donc, on a mené une double enquête avec un volet quantitatif puis surtout un volet qualitatif avec l'idée de laisser la porte ouverte à l'ensemble des usages. C'est-à-dire qu'on allait voir des jeunes, qu'on faisait des entretiens avec des jeunes et puis, au-delà de ça, un panel quantitatif en essayant de laisser vraiment la voie la plus ouverte possible à la description des usages en disant, ça peut être la recherche d'informations, ça peut être le porno, ça peut être les rencontres en ligne, peu importe, ce qu'on veut savoir, c'est l'ensemble des choses que les jeunes font sur Internet en lien avec leur sexualité. Et donc, à la fin, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on a une diversité d'usages dont je vais vous parler autour de la recherche d'informations, autour des discussions entre pairs, notamment, ou avec d'autres personnes sur la sexualité, des discussions directement sexuelles, c'est-à-dire les usages de ces outils de communication dans le cadre de la sexualité, le partage de photos, de vidéos, le visionnage de contenus pornographiques également, mais donc, finalement, un ensemble d'usages assez vastes. Cette enquête, on l'a aussi menée, et je pense que c'est important de le dire, je vous ai mis sur la diapo des unes ou des articles de presse sur le sujet, alors il y en a très régulièrement, et puis c'est des inquiétudes qui reviennent très fréquemment, qu'on retrouve dans les médias très fréquemment, sur ce que font les jeunes, alors c'est surtout le porno qui est l'objet d'inquiétudes, alors parfois, on a aussi un peu l'absence d'éducation à la sexualité, par exemple, c'est lié, cela dit, souvent, mais on a ce contexte-là qui est on pourrait dire une sorte de ce que les sociologues appellent parfois des paniques morales, c'est-à-dire l'idée que cette jeunesse serait particulièrement désorientée face à la sexualité et face à ce coffre, souvent de manière perçue de manière négative, les contenus numériques. L'autre élément de contexte de cette enquête, c'est MeToo. En fait, on a lancé cette enquête en 2017-2018, à l'hiver 2017-2018, c'est-à-dire en pleine vague MeToo sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à une époque où ces réseaux sociaux étaient le théâtre d'une visibilisation des violences sexistes et sexuelles, d'une dénonciation de ces violences, y compris chez les jeunes, et donc avec finalement un dynamisme qui n'est pas vraiment retombé depuis, puisqu'on est toujours dans cette période post-MeToo, je ne sais pas si on peut dire post-MeToo, mais en tout cas, une période marquée par une prise de conscience globale à l'échelle de la société et parmi les jeunes de la présence de violences dans l'entrée dans la sexualité, dans les contenus sexuels, dans le milieu de la culture, du cinéma. On a plein d'exemples récents à ce sujet-là. L'idée était de partir de ce contexte, d'avoir cette focale très large autour de la sexualité des jeunes et donc d'enquêter sans a priori avec une méthodologie qui laisse la porte la plus ouverte possible à la description par les jeunes eux-mêmes de leurs usages sexuels d'Internet. concernant la méthodologie de cette recherche, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait un petit peu l'inverse de ce que font parfois les sociologues, c'est-à-dire très souvent on fait ce qu'on appelle des pré-enquêtes qualitatives, c'est-à-dire qu'on fait quelques entretiens pour essayer de voir ce qui pourrait être pertinent pour un grand questionnaire en ligne et puis on lance ensuite une enquête quantitative. on a fait le choix de faire l'inverse, c'est-à-dire on voulait d'abord mener une enquête qualitative, c'était notre objectif, on voulait faire des entretiens avec des jeunes parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se disent en entretien qui ne se disent pas ou qui échappent à une approche quantitative et donc on a fait le choix de commencer par une enquête quantitative non représentative de la population, c'est une enquête lancée sur les réseaux sociaux où l'objectif était de toucher des jeunes principalement en essayant de cerner quels étaient les usages déclarés par les jeunes. Par exemple, pour vous donner une idée de ce qu'on voulait savoir, on voulait demander, on demandait aux jeunes de citer l'ensemble des applications présentes sur leur téléphone en lien éventuel avec leur sexualité, sachant qu'on ne définissait pas par avance ce qui était en lien ou pas avec la sexualité. Par exemple, on a eu énormément de réponses concernant des applications de suivi des règles pour les filles, suivi de cycles qui étaient codés comme étant en lien avec la sexualité. C'était l'idée de voir un peu ce qui apparaissait, de voir ce que nous disaient les jeunes de leurs usages par le biais d'une enquête quantitative pour pouvoir ensuite poser des questions en entretien de manière peut-être plus pertinente. et je vais surtout vous parler du volet qualitatif même si je donnerai quelques éléments du volet quanti. L'enquête qualitative, on l'a menée ensuite auprès de 66 jeunes de 18 à 25 ans, filles et garçons, avec l'idée d'une diversité de territoires. On a enquêté sur plusieurs territoires en France, dans l'Ouest, dans le Nord et en région parisienne notamment et on a par ailleurs surtout veillé à avoir une diversité d'origine sociale des jeunes, de trajectoire scolaire également, c'est-à-dire de ne pas enquêter qu'auprès de lycéens de filière générale par exemple, ne pas enquêter qu'auprès de jeunes des classes supérieures, etc. Et d'ailleurs, concernant la tranche d'âge, j'y reviens, on avait au départ comme projet d'enquêter principalement auprès de scolaires, de public scolaire, collèges et lycées. L'enquête a été un peu compliquée de ce point de vue-là. Alors, on avait un temps très court pour la mener et les établissements scolaires, alors sans doute les choses changent aujourd'hui avec notamment les politiques d'éducation à la sexualité qui sont prônées à l'échelle nationale, mais à l'époque de cette enquête, c'était un peu compliqué, c'est-à-dire que les établissements avaient un peu peur peut-être d'une enquête qui allait traiter des usages de pornographie, qui allait traiter des échanges autour de la sexualité sur les différentes messageries, etc. Et donc, comme les portes étaient un petit peu difficiles à ouvrir du côté des établissements scolaires, on a fait ce choix pour aller vite et parce qu'on avait besoin de faire l'enquête dans un temps assez court, d'enquêter de manière rétrospective, c'est-à-dire qu'on a enquêté auprès de jeunes de 18 à 25 ans, donc beaucoup plus faciles à atteindre puisqu'on n'avait pas le filtre scolaire ou institutionnel, et des jeunes auxquels on posait des questions sur leur adolescence, c'est-à-dire qu'on menait des entretiens rétrospectifs, biographiques, on revenait sur leur expérience d'Internet et des usages sexuels d'Internet à l'adolescence, mais donc en enquêtant auprès de jeunes adultes, donc 18 à 25 ans. Donc des entretiens rétrospectifs, des entretiens dans lesquels on a, et c'est tout l'intérêt des entretiens, c'est de ne pas se restreindre à l'objet de la recherche qui était les usages sexuels d'Internet, mais bien, du coup, ces entretiens nous permettaient en tout cas d'aller aussi sur le terrain de l'ensemble de l'entrée dans la sexualité, c'est-à-dire de voir aussi quelles étaient les relations entre ce qu'on pouvait faire sur Internet à l'adolescence et ce qu'on pouvait vivre par ailleurs de sa sexualité, y compris la question des premiers rapports sexuels, etc. Et donc ça, c'était important pour nous de pouvoir aussi mêler ces dimensions-là, de ne pas se cantonner à une enquête sur des pratiques numériques, mais de penser ces pratiques numériques en lien avec une trajectoire, un parcours de vie plus global. Alors, je vous parle maintenant des résultats, j'entre dans les résultats. Alors, ce qu'on a mis en évidence, et je vais détailler ces deux dimensions ou ces deux phases qu'on a mises en évidence, c'est que dans la plupart des parcours que les jeunes nous ont décrits, dont ils nous ont fait l'analyse, dont on a pu faire l'analyse après les entretiens, eh bien, il ressort deux phases principales qui sont finalement assez articulées à l'expérience scolaire, puisque les jeunes distinguent en fait assez fortement eux-mêmes dans leurs propos, ce qu'ils appellent parfois, ou en tout cas ce que nous avons codé ensuite comme les années collège d'un côté, les années lycée de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que entre, alors, c'est un effet scolaire, mais c'est aussi un effet d'avancer en âge, évidemment, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'adolescence, en tout cas, cette longue période qui correspond à ces années scolaires, eh bien, elle se découpe assez fortement dans les parcours, et les jeunes nous disent, par exemple, ben voilà, ce que je faisais à 13 ans au milieu du collège était finalement assez différent de ce que j'ai fait ensuite ou de ce que je faisais ensuite sur Internet en lien avec la sexualité dans mes années lycée. Alors, sans doute que, par ailleurs, il y a des effets générationnels dans tout ça, mais donc, ce qui ressort, c'est ce qu'on a appelé, pour les années collège, une phase d'exploration. C'est-à-dire que les usages qui sont décrits par les jeunes pour ces années-là, pour ce moment-là de leur expérience de vie, sont des moments de questionnement sur la sexualité. C'est-à-dire, le fait, par exemple, d'aller poser des questions en ligne via les forums de discussion, c'est-à-dire aller regarder sur les forums ce qui se dit parce qu'en fait, on a une inquiétude particulière en lien avec la sexualité. Par exemple, comment se passe le premier rapport sexuel ? Est-ce qu'il y a des douleurs ? Est-ce qu'il y a... Parce qu'on entend des choses aussi. On entend des choses dans la cour de récré, on entend des choses par éventuellement des adultes qui en parlent, etc. Et donc, c'est une phase, une première phase qu'on peut réduire à une période, disons, de questionnement plus ou moins vive. Et là, c'est important. Au-delà des généralités sur... Les jeunes connaissent généralement une phase d'exploration, puis une phase, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des spécificités propres au parcours individuel de jeunes. Et puis, évidemment, des jeunes pour lesquels les questionnements sont plus importants que pour d'autres parce qu'il y a des inquiétudes aussi spécifiques et qui peuvent être des inquiétudes spécifiques liées à l'orientation sexuelle, par exemple, liées à une expérience passée des violences aussi. Là aussi, on en parle sans doute beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans, mais l'expérience des violences intrafamiliales ou des violences sexuelles dans la famille, elle a aussi un impact, évidemment, sur la manière dont se configure l'entrée dans la sexualité. C'est aussi une période, cette première période, disons, des années collège, première période, généralement, de visionnage de pornographie. Alors, plus chez les garçons que chez les filles, j'y reviendrai, même si là aussi, les choses semblent évoluer depuis quelque temps, et c'est la possibilité de discussions anonymes sur Internet, alors, une possibilité de, sur des chats en ligne, sur des forums, sur des médias qui sont de plus en plus utilisés par les jeunes, maintenant, Twitch, Discord, etc., et bien de discuter de manière plus ou moins anonyme, c'est-à-dire avec un pseudo, sur la sexualité. Donc ça, c'est pour la première phase que je vais détailler ensuite. la deuxième phase, elle apparaît plus tôt, et là encore, c'est une généralité, il n'y a pas, il y a une diversité de trajectoires ensuite quand on regarde de plus près, mais elle correspond davantage aux années lycée, à la fin de l'adolescence, pour le dire autrement, la deuxième partie de l'adolescence, où on voit arriver les pratiques qu'on a appelées, nous, des pratiques de partage ou d'exposition de soi, c'est-à-dire le moment où on va pouvoir suggérer, plus ou moins explicitement, sa sexualité directement via les pratiques numériques. Alors ça va tout simplement, par exemple, passer par le fait de pouvoir discuter de sexualité. Alors c'est par exemple des jeunes qui nous expliquent comment, eh bien, au lycée, c'était possible d'en parler sur des groupes WhatsApp, par exemple, entre amis, on parle de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, de comment s'est passé, telle ou telle rencontre, etc. Des discussions sur la sexualité, c'est le moment aussi où on voit apparaître les échanges directement sexuels. Alors là encore, parfois ça arrive avant ces années lycées, mais c'est dans ces années lycées qu'elles sont les plus présentes, c'est-à-dire l'échange, par exemple, de photos, de vidéos sexuelles, soit d'échanges de photos, vidéos, porno, par exemple, mais surtout l'apparition des nudes, c'est-à-dire de s'envoyer, envoyer à des partenaires, des photos de soi dénudé, notamment. C'est aussi la période, de manière là, beaucoup plus fréquente et partagée, de mise en scène de sa sexualité et de sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux, donc mettre en scène le fait qu'on est avec quelqu'un, par exemple, qu'on a une vie intime, sexuelle, etc. Alors souvent de manière très, très implicite, suggestive, mais voilà, c'est des choses qui apparaissent à ce moment-là et puis c'est le moment où arrivent aussi les usages d'Internet en lien avec les rencontres, les rencontres amoureuses et sexuelles, alors soit via des applications spécialisées, mais ces applications spécialisées, pour ne pas les citer, Tinder, etc., Grindr, arrivent un peu plus tard, souvent dans les années post-lycée, pour le coup, mais ce que décrivent les jeunes dans ces années-là, de la fin d'adolescence, c'est le passage par des réseaux sociaux généralistes pour des rencontres et notamment comment les réseaux sociaux, alors pour les jeunes d'aujourd'hui, sans doute, TikTok et Snapchat, par exemple, pour les jeunes qu'on a enquêtés, Instagram, voire Facebook pour les plus anciens, sont des lieux dans lesquels à la fois on a ces sociabilités adolescentes, les personnes à qui on parle, par ailleurs, au lycée, dans la cour de récré, etc., mais où on va aussi par la configuration même de ces outils, le fait, par exemple, de pouvoir ajouter de nouvelles connaissances, de pouvoir envoyer des messages privés en parallèle des messages publics, font que ces réseaux sont le lieu par lequel vont se tramer une partie des rencontres amoureuses et donc aussi sexuelles, souvent, à l'adolescence. Donc voilà, phase d'exploration, phase de partage que je vais détailler dans le temps qui me reste. Alors, sur la première phase, sur ce qui arrive dans les premiers usages, donc au moment de l'entrée dans la sexualité et ce qu'en disent les jeunes. Une première chose qu'on voulait mettre en évidence et que les entretiens nous permettent de mettre en évidence, c'est l'importance en fait de regarder les conditions matérielles de l'accès à Internet. Je dis ça notamment parce qu'on a parfois cette idée et on l'entend parfois dans les médias ou parmi les gens qui analysent en fait les usages d'Internet de manière générale, une idée que finalement aujourd'hui, on est dans une période de massification de l'accès à Internet, que tous les jeunes ont accès à Internet ou presque. On est dans les dernières enquêtes de l'INSEE à plus de 95% des jeunes qui ont un smartphone et qui ont un accès à Internet sur leur smartphone. Donc on a un usage d'Internet qui est quasi total et donc on se dit que finalement tous les jeunes vivent la même chose. Tous les jeunes ont le même accès à Internet, tous les jeunes dans les mêmes conditions, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on pose la question à des jeunes et quand on regarde concrètement quels sont leurs usages d'Internet à ce moment de leur vie, on voit que rapidement arrivent des distinctions entre jeunes et qu'en fait, les expériences ne sont pas tout à fait les mêmes suivant les conditions matérielles dans lesquelles on est placé. Et quand je dis conditions matérielles, ce n'est pas le fait, ce n'est pas tant le fait d'avoir un téléphone, un smartphone avec un accès à Internet ou un ordinateur personnel, une tablette, etc. Parce que ça, effectivement, c'est quasiment aujourd'hui la norme. En tout cas, c'est le cas de l'essentiel la plupart des jeunes. Mais c'est plutôt des conditions matérielles au sens d'avoir par exemple un espace à soi. Les jeunes peuvent tout à fait avoir leur ordinateur personnel, leur téléphone, mais ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir par ailleurs sa chambre, d'avoir un espace privé. Et puis, il y a aussi toute la question qui arrive dans les propos des jeunes autour du contrôle parental, par exemple. Quand on parle des années collège, c'est-à-dire des parents qui vont plus ou moins regarder ce que font les jeunes de leurs usages d'Internet qui vont ou bien passer par les outils numériques proposés de contrôle parental ou bien un contrôle parental plus éducatif entre guillemets, c'est-à-dire d'aller vérifier que le temps d'écran n'est pas trop important, d'aller poser des questions sur les réseaux sociaux utilisés, de mettre aussi parfois des barrières d'âge, c'est-à-dire de dire en fait, je ne te laisse pas avoir un réseau à tel âge, etc. Et donc là, on a une diversité d'expériences puisqu'évidemment il y a des jeunes qui expérimentent ce contrôle des parents et puis d'autres pas et donc ça change évidemment les choses dans la manière dont se vit l'entrée dans la sexualité. Donc, des usages d'Internet qui vont varier en fait en fonction de ces configurations familiales aussi dans les usages d'Internet, dans le contrôle qui va être mis sur ces usages alors qu'ils sont en partie liés à la position sociale des jeunes à la manière dont les parents se positionnent on pourrait dire en termes sociologiques au capital culturel parfois des parents c'est-à-dire la capacité à comprendre les enjeux des usages sexuels d'Internet mais voilà c'est des choses qui se posent sous cet angle-là. La deuxième chose qui est très importante dans les propos des jeunes et qui arrive vraiment très fréquemment dans les entretiens c'est l'importance de l'anonymat et là on voit que quand je vous dis qu'on est dans une première phase d'usage exploratoire intime d'Internet on est dans une phase dans laquelle l'anonymat compte beaucoup c'est-à-dire le fait de pouvoir aller sur Internet et poser ou regarder des réponses à des questions qu'on se pose de manière parfaitement anonyme et ça c'est vraiment ça revient dans quasiment tous les entretiens avec les jeunes qui nous disent mais en fait quand on leur dit c'est une des questions qu'on posait pourquoi est-ce que tu vas t'informer par exemple sur Internet et pas ailleurs et pas auprès d'un médecin et pas auprès de l'infirmière scolaire et pas auprès de la famille des amis etc. et bien la question de l'anonymat revient en disant mais Internet c'est merveilleux puisque ça nous permet de poser des questions alors par exemple revient souvent dans les propos le côté un petit peu les questions on va dire honteuses c'est-à-dire les choses qu'on ne posera jamais à ses amis parce qu'on a peur d'être ridicule parce que ces questions-là on ne sait pas très bien en fait si on devrait encore se les poser à l'âge où on se les pose etc. et donc l'anonymat offre cette possibilité que n'offre pas que n'offre pas les amis que n'offre pas les familles encore moins qui sont globalement citées par les jeunes comme étant une source compliquée d'éducation à la sexualité et puis qui sont compliquées aussi à poser dans le contexte scolaire c'est aussi l'anonymat alors il va prendre une importance parfois plus forte pour certains jeunes ou certaines jeunes notamment dans les cas où des jeunes se découvrent une orientation sexuelle ou une identité minoritaire dès le début de l'adolescence et là on voit comment le fait de pouvoir aller sur des espaces purement anonymes permet quelque part d'expérimenter ou d'aller chercher des informations qu'on ne trouvera jamais ailleurs parce qu'on ne pourra pas structurellement aller les poser ailleurs alors j'en viens à la question de la pornographie qui est une question qu'on pose souvent alors souvent quand on présente notre enquête on nous pose des questions sur cet aspect-là cette dimension-là parce que là encore comme je l'ai dit tout à l'heure elle interroge beaucoup elle questionne beaucoup les adultes et tous ceux qui accompagnent des jeunes concernant l'usage de la pornographie le fait de visionner des contenus ça a un lien évidemment avec ce que je viens de dire sur l'anonymat le fait que les nouveaux outils permettent de le faire de manière relativement confidentielle anonyme etc qu'on n'a plus par exemple comme il y a encore 10 ou 15 ans la nécessité de télécharger des vidéos par exemple et donc qui font que l'usage finalement il est facilité par ce contexte par ces nouveaux outils par le streaming notamment et donc il est évidemment très facile d'accéder à des vidéos en quelques clics de le faire de manière qui ne soit pas perçue par l'entourage même d'ailleurs quand l'ordinateur est partagé donc finalement il y a là aussi une évolution des outils qui génèrent des pratiques spécifiques qui font qu'il est beaucoup plus simple beaucoup plus facile d'y accéder donc les jeunes y accèdent ils y accèdent avec un écart en termes de genre assez fort et ça on le retrouve dans nos entretiens comme on le retrouve dans les enquêtes quantitatives qui sont menées sur le sujet c'est à dire que les garçons sont plus nombreux à déclarer en regarder et en regarder régulièrement surtout que les filles ça on le voyait déjà dans les enquêtes contexte de la sexualité en France dans les années 2000 on le voit encore aujourd'hui dans des enquêtes plus récentes donc ils sont plus nombreux à le faire alors pourquoi et là les entretiens sont intéressants pour le comprendre ce qu'on voit apparaître dans les propos des jeunes c'est le fait que à l'adolescence et notamment au début de l'adolescence dans ces années collège et bien pour les garçons il est non seulement valorisant d'aller en regarder de dire qu'on en a regardé mais surtout c'est socialement acceptable c'est à dire qu'en réalité on peut en parler à ses amis ce sera perçu positivement ce sera ce sera parfois même perçu comme une sorte de gage de maturité etc. dans le groupe et c'est possible c'est possible de le faire pour les filles c'est pas le cas et ça elles le disent en entretien très fortement en disant mais alors notamment pour celles qui ont fini par en regarder qui en regardent souvent un petit peu plus tard et qui disent moi au collège évidemment si je le faisais c'était impossible d'en parler y compris à mes amis amis eux les plus proches et donc évidemment on voit que ça explique sans doute en partie en tout cas l'écart qui s'observe l'importance aussi enfin les récits des jeunes montrent l'importance du sens que ça a dans les trajectoires des jeunes et alors là je voudrais insister sur ce point parce que c'est des choses qui ressortent de nos entretiens très souvent ce que décrivent les jeunes c'est des usages on peut dire un peu cycliques c'est à dire qu'il y a ce moment souvent du début de l'adolescence de la découverte en fait de ces vidéos qui font qu'on va en regarder beaucoup souvent alors le souvent est variable en fonction des jeunes c'est souvent moins souvent que ce que craignent les adultes qui s'en inquiètent mais surtout c'est souvent une phase on va dire un petit peu préparatoire préparatoire de l'entrée dans la sexualité et en fait finalement au fil du rapprochement en tout cas de l'avancée en âge et du fait que se rapproche la probabilité d'avoir ces premiers rapports sexuels finalement des usages souvent diminuent ou réapparaissent parfois de manière cyclique etc mais ce qui est important c'est de dire que ces usages ne sont pas homogènes c'est à dire qu'on n'a pas des jeunes qui commencent à 11 ans à regarder des vidéos porno tous les jours et qui vont le faire jusqu'à leur 18 ans souvent il y a des usages relativement cycliques c'est une pratique qui reste malgré tout une pratique relativement secrète au sens de non divulgable à ses proches sauf je le disais pour certains garçons pas tous qui vont pouvoir en parler dans leur groupe de père et l'un des aspects en fait qui va expliquer cet aspect cette dimension de secret confidentialité c'est et ça c'est dit par les jeunes en entretien c'est le fait que parler de porno c'est très bien mais en fait ça dit aussi quelque chose de ses pratiques donc de la masturbation notamment qui est peu dissible pour les garçons encore moins pour les filles alors je vous ai mis en bas de la diapo des données sur le questionnaire qu'on avait mené puisqu'on n'a pas d'enquête en population générale relativement récente mais ce que montre notre questionnaire avec toutes les limites qu'il peut avoir c'est que globalement la plupart des filles et des garçons ont regardé ou ont déjà été confrontés à des contenus sexuels en ligne alors donc là on parle de jeunes de 18 à 30 ans donc qui reviennent sur leur adolescence que pour les garçons notamment c'est souvent entre 11 et 15 ans que les premiers visionnages sont cités une démarche volontaire pour plus de la moitié des garçons donc malgré tout une partie d'entre eux disent y avoir été confrontés involontairement c'est-à-dire globalement c'est la vidéo qui est envoyée par un ami on ne sait pas ce que c'est et puis on découvre etc et pour les filles pour une fille sur trois c'est par hasard qu'elles le découvrent et souvent plus tardivement que les garçons c'est-à-dire en fait quand elles finissent par en regarder elles n'en regardent pas toutes elles le font un peu plus tard dans leur vie c'est-à-dire autour de 15 ans 16 ans 17 ans davantage au début des années collège ce qui nous a intéressé alors là c'est vraiment l'intérêt aussi de pouvoir creuser par des entretiens biographiques ces questions ce qui était intéressant dans les entretiens c'était de voir et on vient d'écrire un petit article sur le sujet qui sera publié bientôt de voir quelque chose qui nous a un peu alors étonnés ou pas tant que ça mais en tout cas sur lequel on voulait on voulait insister pour aussi peut-être un petit peu disons comment dire voilà mettre en évidence des éléments de contexte c'est le lien entre les usages de la pornographie et les pratiques culturelles des jeunes de manière générale et ça c'est intéressant de voir par exemple que des jeunes citaient le fait que leur premier visionnage de porno passait par ce qu'on appelle le hentai c'est-à-dire des images animées alors je vous ai mis quelques images en bas désolé pour le côté parfois un petit peu cru mais c'est flouté évidemment que des jeunes vont aller regarder et un certain nombre de jeunes citaient ce type d'images-là comme étant celles qu'ils vont rechercher sur les sites de streaming pornographique et en fait ces jeunes-là sont les mêmes qui disent par exemple rentrer dans la culture ou dans la lecture par les mangas par exemple ou avoir une culture manga ou une culture que parfois eux-mêmes nomment de culture geek par les jeux vidéo et on voit qu'en fait il y a des formes de continuité entre des pratiques culturelles et ce qu'on va chercher comme type en fait de contenu pornographique quand on en cherche et pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça me semble important parce qu'on a tendance à voir le porno comme un domaine réservé comme un domaine fermé de l'expérience des jeunes un peu honteux perçu négativement par la plupart des adultes et en se disant qu'il y a là quelque chose d'absolument violent etc. ce qui est évidemment ce qui peut être tout à fait le cas mais c'est important de dire aussi que ça s'inscrit dans des pratiques en fait plus globales et parfois ça fait aussi un petit peu retomber l'inquiétude de dire mais en fait bon voilà bah oui c'est parfois des formes de manga alors trop cru très cru ou trop je ne sais pas mais en tout cas on a des glissements comme ça vers des pratiques culturelles je pense à un autre exemple alors beaucoup plus minoritaire parmi nos enquêtés mais d'une enquêtée par exemple d'une jeune femme qui expliquait qu'elle était très de classe supérieure très marquée par les pratiques de lecture en fait à l'adolescence grande lectrice et qu'elle était allée regarder des contenus pornographiques mais écrits en fait du texte des récits érotiques et donc voyez comment du coup on a une continuité entre des pratiques culturelles et des usages pornographiques je vois que le temps avance donc je dépêche un petit peu dans mes présentations ma présentation au-delà de ces aspects liés à la pornographie ce que montre l'enquête des usages informatifs d'internet dont j'ai dit qu'ils étaient très importants au début de l'adolescence alors parfois par ailleurs c'est le porno qui est cité comme étant un lieu d'information et là peut-être ça fait le lien avec le questionnement global de cette journée sur l'éducation à la sexualité on a des jeunes par exemple qui nous expliquent qu'en fait c'est très bien ce qui se fait à l'école c'est très bien d'avoir des séances d'éducation à la sexualité même si une partie d'entre eux explique avoir trouvé ces séances parfois insuffisantes ou maladroites ou gênantes pour eux etc certains ont aussi un jugement positif sur ces séances mais tous vont dire une chose c'est finalement il nous manque malgré tout quelque chose que nous ne peuvent pas nous dire ces intervenants c'est le fait de nous montrer ce qu'est la sexualité ce qu'est un rapport sexuel etc et ça ça passe par l'image ça passe par l'image d'où le fait que la pornographie est parfois codée comme étant et certains jeunes le disent en fait je suis allé voir du porno parce que je voulais voir à quoi ressemblait un rapport sexuel ce qu'on ne peut pas nous montrer dans le cadre scolaire on a aussi d'autres modalités de recherche d'information alors je citais tout à l'heure les forums c'est des jeunes par exemple qui disent passer par des forums en ligne pour regarder des pour regarder des voilà pour voir quelles sont les questions qui se sont posées des jeunes qui vont aussi aller chercher des informations plus spécifiques sur des questionnements autour de l'identité des changements physiologiques de la contraception qui est aussi qui fait partie des recherches importantes en fait à l'adolescence alors pour les filles en particulier pour les garçons aussi d'aller regarder en fait quels sont les risques associés à la sexualité quelles sont les pratiques en vigueur ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire ce à quoi on a accès quand on est jeune etc. et donc des recherches qui vont être très importantes de manière souvent assez ponctuelle c'est-à-dire qu'il y a par exemple un moment où les jeunes sentent bien que les premiers rapports sexuels ne vont sans doute pas tarder à arriver dans leur vie et où ils vont chercher ces informations par exemple sur la contraception sur des aspects très très pratiques on peut dire organiques de la sexualité sur tous les questionnements autour du corps aussi autour de la normalité du corps etc. c'est des recherches ces recherches d'informations en ligne qui sont particulièrement importantes dans les propos des jeunes aux sexualités minoritaires alors notamment des jeunes qui se découvrent gays lesbiennes à l'adolescence et qui disent là avoir trouvé des mines d'informations qu'ils ne peuvent pas aller chercher ailleurs soit parce que même si l'intervenant en éducation à la sexualité à l'école pose quelques questions sur le sujet ou aborde la question en séance et bien c'est compliqué dans la classe de le dire c'est compliqué soi-même de poser des questions parce que l'étiquette associée à cette sexualité peut être encore vécue comme stigmatisante etc. ce qui ressort de notre questionnaire vous le voyez en bas de la diapo c'est que 56% des hommes et des femmes enquêtés sont allés chercher des informations en ligne sur l'orientation sexuelle donc vous voyez en fait alors il n'y a pas 56% de personnes gays ou lesbiennes mais par contre une majorité de jeunes qui vont s'interroger sur l'orientation sexuelle via des recherches d'informations donc ça c'est pour vous dire un petit peu à quel point ça a de l'importance à l'adolescence pas seulement pour des personnes qui seront ensuite concernées l'importance alors je passe très rapidement sur cette diapo l'importance prise par des sources d'informations via ce qu'on appelle les médias sociaux de manière générale YouTube Instagram on pourrait dire aujourd'hui TikTok Snapchat etc. et donc l'ensemble de ce qui va aussi passer par ces réseaux-là en matière d'éducation à la sexualité alors d'éducation plus ou moins solide plus ou moins plus ou moins basé sur des approches positives etc. mais en tout cas c'est cité par un certain nombre de jeunes oui ils sont déjà allés voir une vidéo sur YouTube qui parlait de sexualité ils ont déjà suivi des comptes d'Instagram qui parlent de sexualité etc. donc c'est le cas d'un certain nombre de jeunes alors je passe à la deuxième partie pour finir celle qui concerne des usages qui consistent à partager exposer s'exposer exposer sa sexualité sur Internet alors ce qu'on voit c'est alors sans doute qu'il y a eu des évolutions entre le moment où on a fait notre enquête et aujourd'hui d'autant que notre enquête menée en 2017 2018 portait sur des jeunes qui racontaient des expériences encore antérieures donc il y aurait sans doute à actualiser ces données et vous-même sans doute parmi ce public que je ne vois pas mais avaient des expériences y compris en tant qu'enseignant en tant que personnel de l'éducation nationale qui montrent sans doute des évolutions ce qu'on voyait au moment de notre enquête c'est qu'en gros les jeunes disaient s'inscrire sur des réseaux sociaux à la fin des années collège milieu fin des années collège alors c'est peut-être un petit peu plus tôt aujourd'hui mais surtout qu'ils commençaient à les utiliser pour s'exposer c'est-à-dire pour parler d'eux-mêmes pour parler parfois de leur intimité de leur vie privée plutôt au moment des années lycées c'est-à-dire c'est vraiment dans les années à la fin des années collège et au début des années lycées qu'apparaissent les pratiques d'exposition de soi c'est-à-dire où on va commencer à poster des photos et parmi ces photos des photos avec ses amis évidemment mais aussi des photos qui vont suggérer par exemple une relation naissante qui vont suggérer qu'on est en couple qui vont éventuellement suggérer la sexualité qui vont parfois être le lieu d'une exposition aussi de soi en tant que sujet désirable etc et donc ça va être le fait d'avoir des photos plus ou moins suggestives dénudées etc alors dans des proportions assez malgré tout restreintes en général mais qui vont être le lieu où on va s'exposer et donc potentiellement je disais après utiliser aussi ces réseaux comme des lieux de rencontre comme des moyens en tout cas de rencontre et donc tout ça apparaît dans ces années-là ce qui est important et ce qui vraiment ressort très fortement des entretiens c'est l'effet du groupe de pair c'est-à-dire à quel point ce qui est acceptable ou non alors on a beaucoup posé cette question aux jeunes qu'on a rencontrés elle a dit bon ok on poste des photos mais qu'est-ce que tu peux poster comme photo est-ce que tu peux poster alors ça valait notamment pour les filles les filles qui sont davantage en fait amenées qui ont davantage l'injonction à s'exposer par les garçons notamment à montrer leur corps à parler de leur intimité etc etc et donc une question qu'on posait c'était bon c'est quoi la norme qu'est-ce qu'on peut mettre comme photo est-ce qu'on peut mettre une photo par exemple de soi en maillot de bain par exemple sur les réseaux sociaux ou pas etc et ce qui est intéressant là c'est de voir l'effet du groupe de pair avec des jeunes qui vont nous dire ben non dans mon groupe d'amis jamais on mettrait ce genre de photo nous on fait pas ça etc et puis d'autres qui vont nous dire ben oui nous ça se fait des copines l'ont fait donc je l'ai fait aussi donc etc et donc là vraiment on voit toute l'importance que prend quand bien même on est sur des réseaux sociaux que en fait potentiellement on parle à la terre entière en fait l'effet du groupe de pair très proche finalement les gens qu'on potoie les amis du collège puis du lycée sur en fait la norme de ce qui est montrable et de ce qui n'est pas montrable et là vraiment on a vu vraiment une diversité entre les groupes de jeunes ou les jeunes qu'on a rencontrés voilà de jeunes pour qui par exemple ben oui se montrer montrer le haut d'un décolleté sur sur Instagram finalement ben c'est tout à fait tolérable et possible et c'est suggestif etc mais tant mieux et puis des jeunes qui disaient ben non dans mon groupe on fait pas ça voilà et donc tout ça pour vous dire qu'une grande partie bon on le sait mais c'est important de le rappeler une grande partie de ces pratiques en ligne sont déterminées par des normes qui ont cours en fait dans son espace très restreint dans l'espace de ces groupes de pair voilà alors ensuite on a également vu apparaître dans les discours ce qu'on a appelé les discussions en ligne sur la sexualité ou les discussions sexuelles alors ça va par exemple être les discussions quand je dis discussions sur la sexualité c'est par exemple et bien la boucle whatsapp entre copines beaucoup moins entre copains on l'a vu du côté des filles beaucoup moins du côté des garçons où on va raconter ces expériences alors parfois de manière très crue enfin voilà on nous a montré quelques exemples on demandait toujours aux jeunes de nous montrer un petit peu les captures de leurs échanges pour voir un petit peu quel était le type de propos jusqu'où allaient ces propos donc voilà sur voilà j'ai eu un rapport sexuel et puis on va le décrire on va en parler on va parler de son expérience bonne mauvaise on va demander conseil aussi par exemple ça peut être des conseils dans le cadre de ce dont je vais vous parler juste après c'est à dire les échanges de photos les nudes les photos dénudées etc ça va être les conseils entre amis sur est-ce que je peux envoyer ça est-ce que tu penses que cette photo c'est trop pas assez etc et donc ça c'est des discussions sur la sexualité qui vont souvent passer par des groupes privés c'est-à-dire c'est des je disais boucles whatsapp ça peut être un groupe discord très fermé ça peut être voilà des messageries des messageries très très fermées et puis il y a la question de l'échange direct sexuel via les outils numériques donc c'est l'échange l'envoi de photos les nudes donc les photos envoyées à notamment ses partenaires son partenaire sexuel alors le plus souvent là encore une différence de genre très importante c'est plus souvent les filles qui en envoient aux garçons que les garçons qui en envoient aux filles on sait qu'elles ont souvent une pression à le faire pression alors ça peut être des pressions qui passent pour tout à fait légitimes et en réalité souvent avec quelques années de recul les personnes perçoivent bien qu'il y avait quand même une autre chose qu'une demande tout à fait légitime et qui est de dire bon ben on se voit pas pendant une semaine on n'a pas le droit de se voir le soir etc donc il faut que tu m'envoies des photos quoi et donc on reçoit ces photos et puis on sait le risque qu'il y a ensuite que ces photos circulent les mauvaises expériences on a ces récits d'expériences liées à des photos qui envoyées à un partenaire qu'on pensait être de confiance circulent auprès du groupe notamment du côté des garçons entre eux qui vont s'échanger ces photos etc vous voyez que dans le questionnaire qu'on a mené 39% des hommes 44% des femmes ont déjà envoyé au moins une fois une photo d'elles et eux nues ou en train d'avoir un rapport sexuel à des personnes qu'ils et elles connaissent donc c'est une proportion qui là nous a pour le coup un peu surpris assez fort en fait par rapport à ce qu'on connaissait d'autres enquêtes et là on attend avec impatience les résultats des grandes enquêtes quantitatives dont je vous parlais tout à l'heure pour avoir confirmation du fait que cette pratique de l'échange de photos on sait que ça existe mais on ne sait pas dans quelle mesure se généralise ou en tout cas arrive dans des proportions aussi importantes malgré tout et là encore pour peut-être parfois faire retomber un peu les inquiétudes parfois très fortes qui existent autour de ces pratiques même s'il y a des inquiétudes qu'on sait tout à fait légitimes autour par exemple des pratiques de harcèlement scolaire liées à ces photos qui circulent par exemple ce qu'on voit dans les propos des jeunes c'est qu'il y a très peu d'expositions publiques de ces photos c'est-à-dire qu'on ne va pas s'exposer soit directement publiquement je dis ça parce que parfois alors aujourd'hui les parents connaissent de mieux en mieux les réseaux sociaux de leurs enfants parce qu'eux-mêmes d'ailleurs sont souvent utilisateurs et utilisatrices c'était moins le cas des générations précédentes mais parfois des parents peuvent imaginer que des jeunes vont faire des photos de nus ou dénudés et les envoyer de manière publique sur des réseaux sociaux évidemment ça ça se fait très peu ça peut arriver de manière exceptionnelle mais ça se fait très peu et quand ça se fait c'est à l'insu de ces jeunes des rapports de genre qui jouent à plein je vous le disais mais ça je l'ai déjà dit sur le fait que les filles ont beaucoup plus de pression à envoyer ces photos à leurs partenaires que les garçons et un rapport au consentement dans l'envoi de photos qui évolue alors je dis ça c'est important de dire aussi sur le fait qu'on a parfois cette idée que ces jeunes sont bien naïfs et ces jeunes filles notamment sont bien naïfs d'envoyer ces photos sachant qu'elles peuvent circuler etc en fait elles ne le sont pas tant que ça très souvent dans les récits qui nous ont été faits en entretien on voit qu'il y a parfois cette naïveté au début c'est à dire oui les premières photos on les envoie on ne sait pas trop comment faire on ne sait pas trop jusqu'où on doit aller aussi dans ce qu'on envoie et puis la naïveté souvent quand même elle s'érode avec le temps parce que on voit les mauvaises expériences alors pour soi ou pour les autres et on voit bien qu'il y a une petite asymétrie quand même même si ce n'est pas dit comme ça et donc très souvent ce que nous racontent les jeunes et notamment les jeunes femmes c'est comment au fil du temps elles ont appris à envoyer des photos beaucoup moins suggestives que celles qu'on leur demandait à davantage faire attention à ce qui circule et puis parfois aussi tout simplement à refuser ces envois à apprendre à comprendre en tout cas que la relation dans laquelle on est obligé d'envoyer ces photos n'est pas une relation libre et consentie et qu'en tout cas on subit des pressions qu'on ne devrait pas subir et donc voilà les choses évoluent au cours du temps c'est-à-dire qu'il y a une sorte de réflexivité liée en partie aux mauvaises expériences qu'on a connues qui va se développer au fil des années donc voilà des expériences vécues ou entendues de photos partagées sans consentement de harcèlement vous êtes bien placé pour le savoir c'est une thématique par ailleurs qui est aujourd'hui quand même de plus en plus traitée dans les établissements scolaires donc c'est des choses dont on entend parler de plus en plus tôt dans sa scolarité donc sans doute que là il y a un réel effet sur des formes de prévention ou en tout cas de précaution prise par des jeunes dans ces envois dernier aspect que je voulais aborder et ensuite je m'arrêterai pour laisser du temps à vos questions c'est la question des usages d'internet liés à la recherche de partenaires sexuels notamment sexuels et ou amoureux alors globalement les jeunes au moment de l'adolescence en tout cas passent très peu par des canaux dédiés c'est-à-dire les sites les applications dédiées à ces recherches de partenaires Tinder Grindr alors je vous ai quand même mis quelques captures d'écran sur la diapo mais en fait ces usages-là ils arrivent souvent un petit peu après ils arrivent au moment pour ceux ou celles qui vont à l'université de l'entrée à l'université ils arrivent au moment de l'entrée dans les premiers emplois pour ceux qui commencent très tôt à travailler mais en tout cas assez peu au collège et au lycée par contre ils passent elles passent principalement par des sites généralistes les réseaux sociaux généralistes comme je le disais tout à l'heure pour de manière indirecte toucher des partenaires qu'on ne peut pas atteindre directement autour de soi ça va être par exemple cette connaissance un peu lointaine vue dans le lycée ami d'ami d'ami etc ou connue dans une soirée etc qu'on va pouvoir atteindre à nouveau via les réseaux sociaux en demandant la personne en amie ce qu'on ne ferait pas dans l'espace réel on n'ira pas voir la personne qu'on connait à peine etc mais par les réseaux sociaux on peut commencer à tisser une relation et donc ensuite à rencontrer cette personne et donc les rencontres se font parfois par ce biais là en tout cas c'est une des manières d'utiliser les réseaux sociaux pour les jeunes qu'on a rencontrés donc pour conclure ce que montre cette enquête c'est un des aspects en tout cas sur lequel on souhaite insister c'est cette ligne de partage entre l'intime et ce qui ne l'est pas entre le socle de l'intimité qu'on ne partage pas c'est à dire globalement on ne parle pas je le disais tout à l'heure quand on parle du porno on ne parle pas de sa masturbation quand on est un garçon encore moins quand on est une fille on ne parle pas de choses de questions qu'on se pose qu'on va poser sur internet mais qu'on ne posera jamais à ses amis etc donc un socle de l'intimité qu'internet permet de préserver d'une certaine manière et puis des choses qui vont pouvoir petit à petit au fil de l'adolescence commencer à être partagées de manière alors avec des cercles d'amis ou des cercles de sociabilité très restreints d'abord parfois un peu plus vastes mais en tout cas des choses qui se font au fil du temps la nécessité d'étudier les usages sexuels d'internet au sein des pratiques culturelles plus globales des jeunes et puis une chose sur laquelle j'aurais dû insister plus sachant le contexte de la conférence ce matin mais sur laquelle je peux revenir si besoin dans les questions l'importance de ce qu'on appelle parfois chez les sociologues le capital scolaire alors j'ai mis dans la diapo les enjeux d'appartenance de classe mais il y a aussi l'enjeu du capital scolaire c'est-à-dire le fait d'avoir été quelque part malgré tout informé sur la qualité de l'information qu'on va trouver en ligne sur les risques associés à telle ou telle pratique et en fait on voit que pour les jeunes les plus scolaires évidemment il y a une plus grande sans surprise une plus grande familiarité avec des précautions prises dans les pratiques avec une capacité à mieux chercher l'information aussi on voit comment par exemple pour les jeunes tous les jeunes qui ont eu des séances au collège et au lycée sur la recherche d'informations en ligne sur la qualité de l'information donc l'éducation aux médias globalement et bien ces jeunes-là vont le réinvestir aussi dans leur recherche autour de l'éducation à la sexualité voilà je m'arrête là j'ai été assez long déjà et ça laisse peut-être un petit peu de temps pour vos questions merci beaucoup il y a plusieurs questions qui ont été qui ont été posées sur YouTube qui sont arrivées tout au cours de la conférence Arthur j'en ai mis une partie dans le chat directement donc je vais les rappeler les lire à voix haute la première c'était y a-t-il des données en ce qui concerne les pratiques masturbatoires des jeunes après voilà on peut les faire une par une oui sur cette question-là on a peu de données justement en fait les dernières données disponibles qui sont des données en population générale donc qui concernent les jeunes mais pas seulement qui permettent d'isoler ce que c'est les jeunes c'est les données en tout cas les dernières données solides en France sont les enquêtes les données de l'enquête contexte de la sexualité en France de 2006 avec des données qui datent du début des années 2000 enfin voilà donc c'est des données un peu datées et c'est pour ça je vous parlais des deux grandes enquêtes quantitatives là dont on aura les résultats dans un ou deux ans qui permettront sans doute d'avoir de nouvelles données sur le sujet alors j'ai pas les chiffres en tête de manière très précise du pourcentage de jeunes qui se masturbent et à quel âge etc ce qu'on sait c'est que globalement les filles déclarent moins que les garçons dans des proportions qui doivent être à peu près deux fois moins que les garçons on a des données alors internationales sur le sujet qui tendent à montrer que comme pour l'âge au premier rapport sexuel on a quand même un rapprochement des expériences entre les filles et les garçons avec le temps au fil du temps donc ça on verra avec les données qui sortiront prochainement si c'est le cas et ce qu'on sait par contre là par des méthodes d'enquête qu'on a parfois en sciences sociales qui permettent aussi de tester ce qu'on appelle la sous-déclaration c'est qu'on a vraisemblablement une sous-déclaration de cette pratique par les filles on sait qu'elle est socialement plus stigmatisante pour elle que pour eux et donc on pense que dans les enquêtes on a des éléments qui attestent que dans les enquêtes quantitatives ces pratiques sont moins déclarées mais sans doute sous-déclarées aussi par les filles par rapport aux garçons merci beaucoup une seconde question qui était comment expliquer que le comportement des filles diffère de ceux des garçons pour le visionnage d'images pornographiques et les interactions selon le genre je pense j'ai donné une partie des éléments dans la présentation ce qui diffère en tout cas c'est comme ça que les jeunes le disent elles et eux-mêmes dans les entretiens ce qui diffère principalement c'est le fait que ce soit valorisant pour les uns et dévalorisant pour les autres c'est-à-dire que dire qu'on en regarde et d'autant plus qu'on en regarde régulièrement ça peut être valorisant chez certains groupes de garçons ça ne le sera pas pour les filles elles seront au contraire la plupart du temps ou stigmatisées ou en tout cas perçues comme étranges bizarres etc y compris par leur groupe de filles alors qu'ils peuvent par ailleurs en regarder mais malgré tout stigmatiser on sait que tout ça est très compliqué mais en tout cas c'est une des raisons qui explique la différence de genre il y a peut-être d'autres explications mais en tout cas celles qu'on peut atteindre par le type d'enquête que l'on réalise là en sociologie c'est ce cas-là c'est cet élément-là de socialisation c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas assumer facilement dans un groupe de pères pour les filles donc forcément on le dit moins je pense que ça répond je pense que ça répond aussi en partie et ton intervention et cette réponse-là à observe-t-on un écart de genre dans l'exposition de soi sur les réseaux sociaux oui tout à fait oui tout à fait alors il y a ça et puis il y a cet élément sur l'exposition de soi évidemment la pression plus grande sur les filles alors là encore comme je le disais tout dépend aussi des groupes des groupes sociaux et voilà et on voit des différences par exemple entre des jeunes alors sans rentrer vraiment dans les détails mais qui vont être scolarisés dans des filières générales ou des filières professionnelles etc sur à quel point c'est valorisant de dévoiler une partie de son intimité de montrer et puis on sait qu'il y a aussi des enjeux de classe sociale aussi sur la capacité à rendre son intimité valorisante ça c'est quelque chose je voudrais juste dire deux mots là-dessus parce que c'est quelque chose qui est important quand on parle de s'exposer exposer son intimité etc et bien c'est pas tout à fait la même chose dans des classes sociales où finalement on peut assumer son intimité c'est-à-dire que montrer par exemple pour le dire montrer à quoi ressemble sa chambre son intérieur etc et puis des des milieux sociaux dans lesquels c'est plus compliqué en fait parce qu'on assume moins l'espace dans lequel on vit parce que on sait que ça va être davantage stigmatisant en fait aussi de le montrer et ça je pense que c'est des choses qui rentrent en ligne de compte aussi il y a vraiment beaucoup de questions je complète donc il y en a une qui dit dans les besoins des ados dont le mien il m'a remonté le manque de mots pour se raconter l'amour et le désir en dehors des termes scientifiques de l'école et du porno trash en ligne qu'en est-il ? oui 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 ça fait partie des choses qui se sont posées alors peut-être qu'une partie de la réponse quand on pose la question aux jeunes sur ce qu'ils vont chercher alors effectivement quand ils vont voir du porno souvent c'est parce qu'ils ont envie de voir des choses crues c'est pas parce qu'ils cherchent des mots à mettre sur et ils ont envie de voir voilà les choses de la manière la plus crue mais on a aussi alors j'ai pas du tout parlé de cet aspect là mais quand je parlais de l'intrication pratique sexuelle pratique culturelle par exemple beaucoup de jeunes et sans doute de plus en plus qui citent les séries aujourd'hui et notamment l'impact des séries dans le fait d'avoir accès à des récits de comprendre aussi des interactions de manière parfois un peu décalée mais alors et puis bon on sait qu'il y a aussi des séries très très explicites sur le sujet alors je pense notamment à Sex Education qui a eu un grand succès voilà chez une partie des jeunes notamment mais il y a des choix et alors une autre chose que je voulais dire parce que j'en ai pas du tout parlé et je pense que c'est important et c'est une question qu'on pose souvent c'est le fait que sans doute et en tout cas notre enquête le montre en partie on a une génération la génération des jeunes d'aujourd'hui qui est sans doute de plus en plus familiarisée avec un lexique qu'on pourrait dire féministe ou en tout cas issu du féminisme alors autour du consentement autour de plein d'autres questions du corps des normes corporelles notamment etc beaucoup plus que ne l'étaient les générations précédentes via notamment les réseaux sociaux et via le fait alors il y a parfois des choses très négatives sur les réseaux sociaux mais on sait aussi qu'il y a eu la diffusion d'un certain nombre d'idées féministes notamment dont les jeunes que les jeunes peuvent s'approprier je dis ça notamment pour avoir travaillé plus récemment sur une autre enquête mais avec des groupes de collégiens et j'étais par exemple très surpris de voir à quel point ces collégiens qui n'étaient pas du tout on ne parlait pas de ces questions de sexualité mais c'est au détour d'autre chose étaient dans une discussion sur la sexualité avaient un vocabulaire qui me semble les collégiens n'avaient pas quelques années auparavant sur la non-binarité sur la transidentité sur etc et je pense qu'il y a une évolution de ce côté là du fait de l'évolution du discours de la diffusion du discours notamment féministe sur ces questions On poursuit une question autour de la prise en compte ou non du rapport au corps et à l'estime de soi dans la diffusion des images est-ce qu'il y a un impact des effets de ces critères là ? De différentes manières oui ce qui est sûr c'est qu'en tout cas la pression va s'exposer le fait le fait de devoir se montrer évidemment il ne pèse pas de la même manière selon la manière dont on perçoit son corps et comme étant le corps attendu désirable ou pas et on voit bien que ça peut provoquer des difficultés y compris dans un groupe de pères où toutes les copines ou tous les copains vont se mettre voilà se montrer en maillot de bain quand ils partent en vacances ou etc et puis évidemment pour certains ou certaines ça va être plus compliqué soit pour des normes culturelles soit pour des normes corporelles et puis il y a aussi cette idée que tout ce qu'on va regarder comme image sur internet et là je reviens un peu à la question du porno va jouer aussi beaucoup sur le développement des normes corporelles au début de l'adolescence et là je pense notamment parce que c'est très souvent cité par les filles en entretien qu'elles en regardent ou pas du porno d'ailleurs sur le fait qu'elles savent très bien que sur ces vidéos-là la plupart des filles par exemple sont épilées totalement épilées et donc ça va arriver comme une forme de pression sur elles où elles se disent bon bah c'est ce qui est attendu du coup puisque c'est ce qui circule puisque c'est ce que regardent les garçons notamment sur ces vidéos sachant que très souvent elles nous disent aussi bon quelques années plus tard j'ai lu des choses j'ai entendu des choses qui m'ont fait prendre conscience que c'était tout ça évidemment une norme relative et qu'on n'est pas obligé de la suivre mais il y a une pression notamment au début de l'adolescence qui passe parce qu'on sait être les images attendues notamment via le porn L'avant-dernière question selon toi quelles sont les explications au fait que les trois séances annuelles obligatoires sur l'éducation et la sexualité ne sont peut-être pas mises en oeuvre C'est une question plus sur les politiques éducatives et voilà j'ai pas travaillé explicitement sur cette question moi j'ai lu comme d'autres les choses notamment le rapport du Haut Conseil à l'égalité il y a quelques années qui pointait l'insuffisance alors après en plus avec sans doute une exacerbation entre établissements privés publics il y a plein d'autres choses qui doivent rentrer en compte dans tout cela ce qui est sûr c'est que du point de vue des jeunes je vais me placer du point de vue des jeunes puisque là l'enquête portait sur les jeunes mais pas du point de vue des enseignants auprès desquels je n'ai pas enquêté directement ce que disent les jeunes c'est que parfois ils ont le sentiment que lorsque ces séances se font alors elles se font moins fréquemment que ce qui est attendu par les politiques publiques mais quand elles se font ils ont le sentiment que leurs intervenants quand c'est les enseignants notamment sont parfois très gênés en fait enfin ils le font parce qu'il faut le faire mais en réalité ils voient bien que c'est compliqué c'est compliqué pour tout le monde c'est compliqué pour les jeunes d'assister à ces séances mais c'est aussi compliqué pour leurs enseignants de le faire alors sans doute on a toujours posé la question de est-ce qu'ils avaient eu des séances ou pas sous quelle forme on a l'impression quand même que les séances sont perçues comme plus faciles ou en tout cas plus utiles quand elles sont faites par des intervenants extérieurs parce qu'il y a cette impression que bon ben voilà c'est plus facile peut-être aussi de leur parler de poser des questions quand c'est pas le prof qu'on va voir par ailleurs ou qui garde un regard sur nous toute l'année et je pense l'importance là je sors un peu de l'enquête mais des ressources extérieures c'est-à-dire c'est très bien d'avoir les séances d'éducation à la sexualité c'est très bien aussi que ces séances puissent donner des outils aux jeunes pour aller voir à l'extérieur telle association telle etc et je pense que ça fait partie des attentes en tout cas des jeunes et une dernière question qui porte sur enfin qui demande s'il y a eu un constat de la part des enquêtés de ton étude enfin de votre étude sur le fait qu'il y a eu un manque d'information dans le primaire donc pré-collège c'est une question qui peut revenir assez souvent puisque beaucoup de dispositifs on se sent plus à l'aise de les déployer ou de les développer dans le second degré et parfois on a la sensation qu'il y a moins d'interlocuteurs peut-être sur le premier degré donc ça fait écho à ça oui la plupart des jeunes qu'on a rencontrés n'avaient pas eu d'éducation à la sexualité pré-collège et ça enfin très très peu et surtout et là c'est un autre aspect on sort un peu de la question scolaire mais on pose la question systématiquement est-ce qu'avant d'aller faire des recherches sur internet au début de l'adolescence tu en avais parlé et à qui et où etc alors parfois c'est des choses qui se disent dans les groupes de copains copines dès la fin du primaire on peut en parler à ce moment là mais c'est des choses qui peuvent se mais la plupart n'en ont jamais jamais parlé à leurs parents par exemple n'ont jamais eu d'informations spécifiques par d'autres professionnels y compris professionnels de santé etc et donc effectivement n'ont pas eu spécifiquement d'intervention sur ces questions avant le collège et donc internet est souvent l'un des premiers espaces en fait dans lesquels on va avoir accès à l'information bon finalement les questions ne s'arrêtent plus je pense qu'on peut encore prendre du coup les deux dernières qui viennent d'arriver parce que ça fait cinq minutes et après il faudra qu'on passe à la pause je te ferai un merciment reçu aussi à ce moment là une question alors merci pour votre intervention est-ce que dans votre enquête les consommateurs de contenu pornographique femmes ou hommes filles garçons ont eu sur la scénarisation des rapports pardon il y a une petite coupure dans la c'est demandé si en fait est-ce que les enquêtés que ce soit des filles des garçons ont eu une prise de recul sur la scénarisation des rapports dans les contenus pornographiques ouais alors oui 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 et non c'est-à-dire que en fait très souvent ce que disent les jeunes quand ils ont vu des contenus c'est que globalement leurs premiers usages les premiers contenus vus c'est-à-dire ce qu'on va regarder à 11, 12, 13 ans c'est les vidéos les premières vidéos qui sortent sur les pages de streaming et donc finalement c'est ça va apparaître comme étant la norme et c'est vrai que ce que disent la plupart des gens c'est en fait c'est toujours la même chose c'est toujours les mêmes scénarios c'est toujours la même chose après certains vont dire oui notamment ceux qui vont en consommer plus régulièrement vont dire après avoir découvert sur les sites qu'il y avait des rubriques qu'on pouvait regarder certains types d'images plus que d'autres etc. et donc vont comprendre qu'en fait il y a à la fois ce qu'on appelle dans les recherches le porno mainstream c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que tout le monde regarde globalement les vidéos les plus regardées qui sont un peu toujours les mêmes scénarios et puis d'aller voir un petit peu d'autres vidéos plus complexes mais ce qui est sûr c'est que par contre et là je voudrais aussi le dire parce que là encore peut-être pour répondre en partie à la panique morale qui a parfois lieu autour de ces usages c'est que les jeunes par contre sont très conscients que ces images sont des images je dis ça notamment alors peut-être qu'ils ont eu de très bons cours d'éducation aux médias ou peut-être que simplement bon ben en fait il y a quand même une réflexivité une intelligence des images qui arrivent vite chez les jeunes alors certains une petite partie nous disent bon au début c'est vrai j'ai un peu pensé que c'était comme ça que ça devait se passer etc mais en fait la plupart nous disent bon dès le début c'est bon on a compris que c'est pas comme ça qu'allait se passer notre premier rapport sexuel et qu'en réalité les images qu'on voit on sait qu'elles sont coupées on sait que c'est des acteurs des actrices on sait que etc et donc on est bien conscient je dis ça parce qu'on a souvent cette idée ils regardent des images donc ils vont tenter de reproduire exactement la même chose dans la vie réelle en fait bon déjà quand ça se présente en général ils ne peuvent pas reproduire dans la vie réelle etc mais en plus en réalité ils savent que c'est pas comme ça que les choses se passeront pour eux enfin voilà et donc je pense que ça c'est important de le dire aussi ce qu'on a appelé la réflexivité des jeunes il y a une réflexivité autour de ces images et ça fait très bien le pont avec la toute dernière question qui dit avez-vous constaté l'impact des hentai et je pense que c'est ekki ekki je la constate dans mes classes mais au niveau de votre enquête cela a-t-il été perceptible ? oui en fait c'est des choses c'est vrai que c'est un espèce lié aussi à une génération liée au développement de ces médias-là alors je n'ai pas de données sur un impact spécifique juste pour dire que oui ça prend en tout cas une partie importante des jeunes citent ce type de médias-là en fait comme étant des médias sexuels ou liés à la sexualité alors soit les hentai sous forme papier les mangas avec des images très crues soit comme je vous l'avais mis dans une diapo des vidéos sur le modèle du hentai etc la culture jeux vidéo en général etc en tout cas c'est une des modalités de contenu qui peuvent être regardées alors est-ce qu'il y a un impact spécifique à ces contenus-là par rapport à d'autres contenus par exemple ça je ne le sais pas mais voilà dire qu'en tout cas effectivement c'est cité par un certain nombre de jeunes après quel est l'impact spécifique alors juste pour dire on a découvert parce qu'avec ma collègue on a un petit peu justement comme on découvrait ces pratiques-là on a un petit peu creusé on a découvert qu'un certain nombre d'éditeurs de ces hentai font profit en tout cas de ce lectorat-là pour faire de l'éducation à la sexualité je dis ça pour ne pas le regarder simplement d'un point de vue très négatif mais on a notamment et on en a mis un dans une des diapos un éditeur qui en réalité eh bien place quelques petites pages sur prévention consentement ces scènes-là ne sont pas forcément des choses de la vie réelle ou à reproduire dans la vie réelle etc. et donc je dis ça parce que il y a aussi je pense une prise de conscience par des éditeurs de hentai qui sont lus parfois par de très jeunes et qu'ils peuvent en profiter aussi pour faire ce travail de prévention comme l'a fait la série Sex Education par exemple en créant un site internet en parallèle d'éducation à la sexualité Merci beaucoup les remerciements sur la richesse de l'intervention ont été beaucoup remontés sur Youtube merci beaucoup Arthur je pense que d'autres questions vont peut-être arriver je te les transférerai par mail de façon générale pour tous les participants et participantes on va vous envoyer si vous êtes inscrit sur le lien de la conférence le support qui a été partagé par Arthur vu à tout il y aura des références aux articles de recherche aussi évoqués si vous n'aviez pas été inscrit puisque vous deviez directement suivre à distance la conférence vous pouvez nous écrire à inspe-recherche arrobas univlil.fr pour qu'on puisse vous adresser ce support pour qu'on puisse au niveau de l'écrivain et de l'écrivain pour qu'on puisse vous abonner à la fin de l'écrivain